hola les gens c'est elodie bienvenue sur ma chaîne la loutre créative on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achats sur aliexpress et je suis obligé de dénoncer cécile de la chaîne kikou le diamond painting puisque cécile c'est à cause de tout grâce à toi je veux dire grâce à toi que j'ai acheté cette toile je sais que céline l'a vu aussi et elle a été un petit peu freiné par la taille de la toile bon bah moi du coup je l'ai acheté donc voilà j'ai acheté ça sur aliexpress je ne sais plus le nom de la boutique j'ai essayé de vous remettre le nom en barre d'infos et on va la regarder tout de suite cette toile donc aliexpress je peux plus vous dire quand est-ce que j'ai commandé j'ai été livré en fait quand c'est pas des partenariats je regarde pas spécialement mais en tout cas ça a été un délai tout à fait raisonnable je crois 10 jours à 10 12 jours maxi donc voilà et c'est une toile évidemment lapin puisque c'est la folie des toiles lapin mais c'est surtout la folie des toiles bien convertie donc on ouvre tout ça et on regarde ensemble je sais plus rien je sais même plus le prix je les paye mais j'ai dû la payer 20 28 29 euros je crois et donc là voilà cette petite toile les lapins qui sont au feu d'artifice donc voilà en fait quand j'ai craqué sur aliexpress je vous ai déjà mis l'unboxing de la première c'était des lapins qui étaient au restaurant de nuit je trouvais ça tout mignon et celle ci c'est la toile où ils sont au feu d'artifice en sachant que chez les partenaires j'avais pris la toile où ils font un peu du jardinage donc j'aurai trois toiles lapin est ce que c'est la fin mystère 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 en tout cas c'était les trois qui me plaisait le plus c'est bon tu me dis peut-être qu'après il va falloir que j'arrête un peu parce que sinon il va falloir deux vies pour tout broder voilà donc on va ouvrir ça j'enlève le plastique et tout et tout et je vous montre ça alors on est reparti donc je vous montre l'image de près oh là là ce petit feu d'artifice ça va être tellement mignon ça va être trop mignon voilà les petits lapins qui tiennent des lanternes qui allument des lanternes qui a une petite barrette en carottes dans les cheveux c'est adorable des petites cerises il y a toujours un petit chat sur le toit c'est mignon je passe c'est la marque de fabrique mais sur l'autre où ils sont au restaurant on a une toute petite tête de chat là qui dépasse donc voilà les couleurs sont jolies donc je vous dis même pas j'ai la toile quand je vois l'épaisseur je vais essayer de vous montrer la sandwich toile plus fil le sandwich donc on y revient au niveau du tool kit on a en fait un enfil aiguille j'ouvre apparemment un enfil aiguille et on a quand même deux pontons avec 4 et 8 sur chaque ponton donc on a quand même huit aiguilles pour faire la toile on a notre petite feuille de route alors je vous ai pas dit j'aurais même pu vous dire c'est une cd qui fait 65 cm par 1 m voilà c'est une grosse une grosse bébête donc on va sortir le petit patron feuille de route donc on va retrouver ici notre rappel de l'image le fait là que ça soit dû on sait pas moi je sais que c'est dû en cd voilà et on va retrouver alors la légende pour le coup elle est en deux côtés donc la première partie de la légende est là et je crois que nous avons que du full stitch ce qui est plutôt sympa donc comme d'hab le numéro à gauche c'est le numéro qu'on trouve sur la cartonnette de fils le symbole du milieu c'est le symbole qu'on va retrouver sur le patron puisque les symboles patron et les symboles toile ne sont pas les mêmes ce symbole là c'est celui que vous retrouvez ici et ici vous avez votre dmc ok donc on a sur cette toile pour le sait tout le site full stitch 40 et une couleur ah bah oui non alors en fait alors excusez moi en fait c'est pour l'avoir des deux côtés là on l'a une fois en entier en grand il ya 41 couleurs et de l'autre côté oh mais c'est fantastique ok et de l'autre côté on a les 41 couleurs légende toile ah mais c'est trop bien ça ah mais c'est très intelligent ça donc d'un côté la légende de la toile et de l'autre côté la légende du patron donc on va parcourir le patron qui se présente sous forme de livret c'est un papier de très bonne qualité au niveau de l'impression il ya aucun souci tout est très net et surtout au niveau de la conversion on en parle de la conversion qu'est voilà on a un tour de lapin qui fait pas dix couleurs comme certaines boutiques quand ils font la conversion on se retrouve avec on sait pas pourquoi quinze couleurs pour faire un tour qui finalement pourrait être unis à la sur une autre une autre compagnie on pourrait avoir du noir du gris foncé du gris clair un peu du bleu des choses comme ça là voilà c'est net c'est net et ça va être hyper agréable à broder donc le patron très très bien très très bien imprimé les couleurs elles vont être magnifiques voilà et on va passer tout de suite à la toile je vous fais pas plus de suspense si vous suivez la chaîne de kikou et je pense que oui parce que je crois qu'ils courent là quand même plus d'abonnés que moi vous avez déjà vu cet unboxing mais c'est pas grave j'ai craqué à cause d'elle donc je vous le fais aussi voilà j'ouvre et là les couleurs attendez c'est énorme et les couleurs oh mes couleurs elles sont magnifiques alors le petit bémol est ce que j'ai le droit à via de pardon il ya trois cartonnettes je vous en ai montré que deux est ce que j'ai le droit de faire un petit peu la fille qui râle même bien où les français rallier c'est la cartonnette que j'aime pas alors je sais qu'il ya des gens qui adorent ces cartonnettes fondue moi voilà la cartonnette avec le fil qui a tendance à remonter jusqu'au dessus ça me met toujours en stress de confondre les couleurs donc je vais bien tirer dessus pour pas les perdre je vais les faire comme ça les cartonnettes je vais vous montrer le fil tout de suite vu qu'on est dessus donc là bas je pense pour le fond du feu d'artifice là pour le bas de la toile mais regardez moi ça donc ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de pas de tresse pardon donc par exemple pour la couleur numéro 9 qui est celle ci et c'est relativement fidèle ce que vous voyez moi c'est un tout petit peu plus plus soutenu en couleurs en fait en vrai celle là elle est comme celle là voilà et celle là pareil est plus soutenu mais bref on s'en fiche du coup là j'ai un deux trois quatre cinq j'ai cinq numéro 9 pareil j'ai plein de numéro 10 en fait ce qui nous évite d'avoir des tresses à côté tout est sur cartonnette donc j'étais en train de vous montrer les fils je m'égare regardez moi cette jolie couleur mon dieu mais elle va être elle va être magique cette toile elle va être aussi absolument longue à me redis je sais pas combien de temps je vais mettre est ce que ça ça serait pas un fil rouge pour moi attendez je suis désolé mais je remets les les fils parce que je vois qu'ils remontent alors la deuxième cartonnette voilà toujours avec des jolies c'est très doux comme couleur c'est oh là là c'est très choupinou donc là énormément de 41 je suppose que c'est la couleur des lapins puisque les lapins hop là ils sont blancs et ici oh là là oh ça ressort pas trop pareil chez vous ce orange là il est magnifique arrête toi d'excuser moi j'en replace je trouvais ça peut-être agaçant mais tant pis faut que je le fasse voilà donc on fait la dernière cartonnette avec du jaune et ça c'est peut-être pour les feux d'artifice du coup magnifique ça va être vraiment mais magnifique je remets mes fils correctement voilà j'ai tout mélangé je crois mais c'est pas grave est-ce que j'arriverai à vous faire un petit goût de tous les fils c'est énorme c'est vraiment énorme c'est vraiment énorme c'en est lourd tellement tellement c'est énorme tous ces fils je pose les fils à côté de moi pour pas faire de bêtises et voici cette fameuse toile donc je vois et surjeté au dessus n'est pas surjeté de voici donc quand même surjeté même si j'étais sur un bout de toile non pas surjeté de ce côté là je vais avoir un problème c'est que je vais pas pouvoir vous la montrer en entier toujours est-il que donc c'est on a dit un mètre par 65 il y a quand même des bons gros bords parce que j'aurais pas une règle pour vous mesurer ça je vais chercher une règle quand même je vais déjà essayer de vous faire la largeur en sachant que ma règle fait 60 centimètres elle fait 60 centimètres donc oh punaise alors c'est un vrai un mètre par 65 oh punaise punaise alors peut-être pas tout à fait 65 si on veut pinailler 62 ah donc là c'est bord non inclus donc en fait c'est vraiment une étoile de une étoile une toile de géant alors attendez je vous recoupe encore une fois je la pose par terre et je vous reprends à la main donc voilà j'essaie de pas vous donner trop la tremble autre je vais essayer de m'approcher comme ça et voilà cette toile magnifique on voit que la conversion est superbe donc on retrouve d'autres légendes là à côté à droite comme je tiens à la main je peux pas trop vous montrer et après on va venir voir le détail elle est immense alors j'essaye je vais essayer de faire ça je sais même pas si je vais réussir à vous la montrer en entier on doit être pas mal là on se dit qu'on est bien je sais pas on va dire qu'on est bien on est bien on est bien donc sur cette toile vous allez retrouver ici la référence avec le nombre de points donc 224 de large sur 348 quand je fais le montage j'essaye de vous mettre combien de points ça fait au final j'aime bien me faire du mal on va retrouver ici le rappel de l'image et notre petite légende attention je vous prends comme ça donc dans la petite légende on voit les les symboles et ce qui est bien c'est que ce sont des symboles qui sont très très lisibles très très lisible il y a de la couleur pleine les symboles ne se ressemblent pas et franchement 41 couleurs c'est bien assez je suis juste curieuse de voir le petit symbole à la fin 41 petit très rouge ah ben non c'est ça ok ah oui non c'est à l'intérieur des lapins je me disais il a l'air tout fin ce symbole pendant que je suis là je vous remontre un petit peu la qualité d'impression j'ai pas regardé si j'avais des décalages alors au lieu de vous faire bouger vous j'ai peut-être essayé de faire bouger la toile là on commence bien ok là on est bien bon après c'est pas dit qu'il n'y en ait pas au milieu mais on est parfait et dernier côté excusez-moi si je vous donne un peu le mal de mer on est parfait cette toile est simplement parfaite Céline est-ce qu'après Kikou et de voir moi ça va réussir à te tenter ou pas je ne sais pas mais en tout cas voilà cette magnifique toile elle est splendide elle est splendide elle va être vraiment sympa à travailler ça va être un boulot énorme mais je regrette vraiment pas elle a enfin je pense que le rendu va être va être vraiment magnifique donc je vais m'arrêter là parce que j'ai peur vraiment en filmant à la main de vous donner le tournis j'essaye de vous mettre tout en barre d'infos le tarif ou là on met un petit pou pou puis que ça sonne si je le retrouve le tarif et le nombre de points juste pour se faire du mal et bien écoutez sur ce moi je vais vous laisser je vous fais plein de gros bisous merci d'avoir regardé la vidéo merci Kikou de m'avoir fait découvrir cette toile et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous ciao ciao